Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de te retrouver ici. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est Melanie Robbins ou encore autrement appelée Mel Robbins. Puisque si tu la connais, c'est peut-être à travers son livre que tu as récemment acquis La règle des 5 secondes ou tout simplement que tu t'interroges si c'est la femme de Tony Robbins puisque peut-être que tu as pu comprendre et voir qu'il y avait vraiment une vraie ressemblance. Bref, dans cette vidéo, on en parle. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire et recommencer ce type de contenu. Aussi, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, qui est Mel Robbins ? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait pu voir auparavant entre Dale Carnegie et Andrew Carnegie, notamment quand on fait référence à Mel Robbins et Tony Robbins. Ils n'ont déjà, pour faire court, aucun lien de parenté. En fait, Mel Robbins utilise la popularité de Tony Robbins en faisant bien du clic, grâce notamment à s'être affranchi de son nom de famille qui est simplement Schneeberger. Donc, c'est Mélanie Lee Schneeberger, si je le prononce à la française. Donc, voilà un petit peu comment, aujourd'hui, l'histoire de son nom de famille. Alors, c'est une coach, commentatrice américaine sur la chaîne CNN, animatrice de télévision, autrice conférencière spécialisée en motivation. Et elle est très connue, notamment en français, à travers son livre La Règle des 5 secondes. Comment apprendre à passer à l'action en 5 secondes top chrono et devenir enfin la personne que vous rêvez d'être. Donc, c'est un livre qui a été traduit en français aux éditions Le Duc, qui est disponible. D'ailleurs, je te mettrai un lien dans la description sur Amazon et dont elle a parlé. Alors, comment est-elle devenue celle qu'elle est devenue ? Dans cette vidéo, je vais parler de sa biographie, mais également des honneurs et des récompenses qu'elle a pu obtenir à travers son parcours. Donc, Mel Robbins, elle a grandi dans le Michigan aux Etats-Unis et elle a été à l'université de Dartmouth de 1986 à 1990, donc 1990, où elle a étudié en fait l'histoire, le cinéma et les genres de séries un peu divers et variés. Elle a obtenu un diplôme de droit à l'université Boston College en 1994. Avant de travailler à CNN, elle a travaillé comme avocate en défense pénale, fondée et revendue sa propre entreprise de technologie et Internet, Advice for Living. Et elle a présenté le Mel Robbins Show avec Cox Media et d'autres émissions sur le droit directement. Et en 2011, elle a publié son premier livre, Stop Saying You're Fine, donc arrêtez de dire que vous allez bien. Et elle a été invitée à participer à une conférence TEDx à San Francisco, où sa conférence intitulée comment arrêter de se clouer au sol soi-même. Elle totalise à ce jour plus de 22 millions de vues YouTube et a propulsé sa carrière d'oratrice. Ce qui fait qu'en 2017, elle a publié son deuxième livre intitulé La règle des 5 secondes, dont je te parlais il y a quelques instants, qui a été traduit en français en 2018. Et son édition anglophone a été au sommet des ventes sur Audible, et le sixième livre le plus lu sur Amazon en 2017. Donc, fort de ce succès, elle a lancé en juin son émission de coaching sur Audible, Kick Ass with Will Robbins, et Bouge-toi les fesses avec Mel Robbins. Donc, dans les honneurs et récompenses qu'elle a pu recevoir, en 2014, elle a reçu le prix de l'hôtesse exceptionnelle dans la catégorie des non-fictions. Et c'est une personne qui, aujourd'hui, est extrêmement populaire aux États-Unis, dans le milieu anglo-saxon, parce que, justement, l'appropriation de ce qu'elle dit est assez forte. Mais dans les autres nations, je dirais en espagnol, je dirais également en francophonie, elle est encore vraiment à ses prémices, un peu comme Jordan Peterson, avec son unique livre « 12 règles pour une vie » et sortir « L'antidote au chaos ». Et elle est exactement dans ce principe-là. Mais c'est ça aussi que je trouve vraiment extrêmement intéressant et enrichissant, c'est que lorsqu'on étudie ces personnes-là à travers cette chaîne YouTube, on observe que Mel Robbins fait partie de ces personnes qui commencent à percer dans le milieu francophone. On ne sait pas si elles vont avoir un impact, un écho qui va vraiment outrepasser la langue anglaise. Si on est un peu anglophile, on peut très facilement accéder à ces contenus et les comprendre, les concevoir et s'approprier. Et si on est un français, vraiment, on peut s'approprier un seul livre et on ne va pas partir en tous les sens, parce qu'il y a des fois différents auteurs où il y a tellement de livres à lire qu'on ne sait pas par où commencer. On est un peu paralysé et l'intérêt qu'on comportait est vraiment difficile. Moi, ce que je retiens de Mel Robbins, c'est que c'est une personne qui vraiment s'est forgée, encore une fois, un parcours absolument extraordinaire à travers les médias. Et finalement, ce qui lui a permis de comprendre qu'elle était une très bonne oratrice et qu'elle pouvait aller plus loin, qu'elle pouvait impacter des gens et transformer des vies, ça a été réellement cette TEDx qu'elle a fait, qui l'a transformée et qui l'a même poussée à créer ce livre, La règle des 5 secondes, celle dans laquelle vous allez enfin pouvoir prendre des décisions, une fâcheuse tendance à pouvoir passer à l'action contre la procrastination, parce qu'on a tous beaucoup de rêves, on a tous des difficultés à passer massivement à l'action, alors qu'en fait, il suffit de 5 secondes pour transformer sa vie, 3 secondes pour débloquer son cerveau et déclencher une confiance absolument extraordinaire. Donc, notamment dans son livre, on apprend à retrouver la conscience en soi, à cesser de douter, de procrastiner, à combattre ses peurs, à arrêter de stresser, de s'inquiéter, d'avoir le courage de partager, de défendre ses idées, et tout ça en fait en 5 secondes, et c'est ça qui fait que sa stratégie, vraiment, elle est simple, et à quel point ça peut être simple de pouvoir apprendre et mettre en place des décisions, et surtout les mettre en application dans sa vie. D'ailleurs, j'avais fait une formation qui est dans la description en ligne, justement sur la prise de décision, qui reste un des facteurs clés limitants du succès des gens que je peux rencontrer, parce que très souvent, on a des bonnes idées, mais on ne prend pas la décision de les mettre en pratique, et c'est très souvent frustrant, parce qu'on va louper plein d'expériences et d'opportunités qui vont être liées uniquement à avoir fait le premier pas dans ce que nous souhaitions faire absolument. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Si tu penses à quelqu'un en particulier, je t'invite à lui partager cette vidéo, maintenant avec le bouton qui se trouve en dessous, aussi à me dire dans les commentaires ce que tu as retenu, découvert, appris dans cette vidéo, ça m'intéresse de le savoir, et enfin de lire la description pour accéder à d'autres contenus et aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo, comme par exemple les formations en ligne disponibles en un seul clic depuis le confort de ton domicile. Passe une très bonne suite de journée, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.